Donc, on va pouvoir commencer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue, en fait, à notre toute première Masterclass de la saison de l'année 2024. En janvier dernier, en fait, il y a plusieurs éditeurs de grands renoms qui se sont regroupés sous une même bannière, sous la bannière Madrigal Canada, qui est désormais, en fait, en charge de la diffusion des catalogues de Gallimard et de Flammarion. Comme il y avait plusieurs de ses éditeurs qui avaient un catalogue très, très riche, très varié et bien vivant en littérature jeunesse, on souhaitait, en fait, vous en présenter quelques-uns plus en profondeur. Donc, c'est donc dans cette optique que nous recevons aujourd'hui Céline Charvet, qui est directrice éditoriale de Casperman Jeunesse. Elle va d'abord nous faire un petit historique de la maison, puis elle va nous présenter les diverses collections de leur catalogue jeunesse. Vous aurez aussi la chance d'écouter une entrevue de Thibaut Vermeaux, qui est l'auteur de la série Mangaka. Et finalement, en fin de présentation, n'hésitez pas à noter vos questions tout au long de la présentation. On pourra y revenir à la fin. Vous nous les envoyez dans le chat. Et donc, sans plus attendre, je vais vous laisser au bon soin de Céline Charvet. Bonne masterclass! Merci Marlène et bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de la maison Casterman. Casterman, le Québec compte beaucoup pour nous. Vous êtes des lecteurs assidus, vous soutenez nos livres, et on a même une autrice québécoise à notre catalogue qu'on apprécie particulièrement, qui est bien sûr Marianne Dubucle. Donc c'est pour moi un vrai grand plaisir que d'avoir la chance de vous parler de notre activité d'éditeur aujourd'hui. Je vais parler beaucoup et je pense très vite, parce que j'ai trois quarts d'heure pour vous exposer énormément de choses, mais n'hésitez pas à garder vos questions pour la fin et on essaiera d'y répondre en gardant du temps pour cela. Alors, on va présenter... Marlène, là je ne vois pas l'écran de présentation, mais voilà, on va présenter sous forme de diapositive la présentation de Casterman. Sachez que Casterman est une très vieille dame, une très vieille maison, qui est née à Tournai en 1777, ce qui fait d'elle la plus vieille maison d'édition européenne, sachant qu'au début elle a eu une vraie activité en parallèle d'imprimerie, et que petit à petit elle s'est orientée vers l'édition à travers des livres de prix, par exemple, qui étaient offerts aux écoliers à la fin des années scolaires, aussi bien que des livres religieux, en parallèle de l'activité d'imprimerie, qui était très dynamique à l'époque, en Belgique à Tournai. Ensuite, Casterman est vraiment devenu éditeur d'une part de bande dessinée, d'autre part de jeunesse. Marlène, tu peux revenir encore, rester un peu sur la précédente diapositive, avec l'arrivée de Tintin au catalogue Casterman en 1934, et l'arrivée de Martine en jeunesse en 1954, qui sont les deux piliers fondateurs de nos deux parties de catalogue qui sont encore aujourd'hui notre ADN, la bande dessinée d'une part et la jeunesse d'autre part. Donc aujourd'hui, on est une maison franco-belge, les bureaux de Tournai ont déménagé à Bruxelles, l'imprimerie n'existe plus, il y a un vrai bureau parisien important, mais on continue à travailler vraiment sur deux sites, à Paris et à Bruxelles. On est 60, 30 de chaque côté, et on est très heureux de porter la grande histoire de cette maison, sachant qu'aujourd'hui, Casterman est devenue une maison du groupe Madrigal, donc après avoir été rachetée d'abord par Flammarion en 2000, puis par Gallimard en 2012. Aujourd'hui, la directrice de la maison Casterman est Charlotte Gallimard, donc on est vraiment dans une histoire de famille, et on a encore un Simon Casterman à la tête du bureau Belch, donc on est vraiment dans ce double ancrage. Cette histoire, elle est plus vivante que jamais, et aujourd'hui, je vais vous parler surtout de la jeunesse, bien sûr, puisque c'est l'objet de l'invitation d'aujourd'hui, en vous racontant un peu qui on est chez Casterman Jeunesse. Donc, on est un éditeur très varié, ouvert, qui s'adresse à tous les publics, et là, Marlène, tu peux montrer la diapositive d'après, qui est assez ouverte, justement, dans tous ses positionnements. En termes d'âge, d'abord, puisqu'on va des tous bébés, et on est parmi les rares éditeurs en France à s'adresser aussi aux vrais bébés, aux enfants de moins d'un an, mais aussi bien aux jeunes adultes, avec, on a mis l'exemple de Drugs, le livre des Casterman, qui est très dur en termes de contenu, donc on a vraiment un énorme écartage. On a tous les types de livres, des livres-objets pour les tout-petits, de la bande dessinée souple, de l'album Histoire du soir, du documentaire, du roman, et on ne compte même pas tout dans ce panorama-là. On s'adresse aussi à tous les publics, du plus grand public au plus, on va dire, exigeant, si on peut employer ce mot-là. Côté exigeant, j'ai mis une couverture de Anne Herbots, notre autrice belge bien aimée, qui est une vraie artiste. Côté grand public, j'ai mis Martine. On parle vraiment à tous, avec le même respect et dans la même envie d'être un éditeur populaire, au bon sens du terme, c'est-à-dire un éditeur qui s'adresse à tous les publics, sans snobisme, sans a priori, de façon très ouverte. Et on est aussi une maison d'auteurs, et ça c'est important de le dire, qui compte des auteurs très fidèles, j'ai mis François Place, qui nous accompagne depuis très longtemps, comme des nouveaux venus, et j'ai mis Marie Orchard, qui a écrit « Bloomstone Manor chez nous ». Dans « Les fidèles », je compte évidemment aussi David Sala, bien sûr, Anne Herbots, Anne Isortier. Et dans les nouveaux, on aura l'occasion d'en croiser plusieurs au cours de cette présentation. Donc, grande ouverte, ça ne veut pas dire non plus disperser, c'est quelque chose qu'on revendique, cette pluralité des voix, cette pluralité des approches, cette pluralité graphique aussi. Ce qui compte pour nous, c'est d'être du côté du plaisir du livre, de vraiment s'adresser aux enfants, quel que soit leur âge, mais vraiment aux enfants lecteurs, ou accompagnés d'adultes quand ils sont trop petits, pour lire eux-mêmes, mais en étant vraiment sur cette notion de plaisir, qui est aussi amenée par la spécificité qu'on a d'être aussi une maison de bande dessinée, et la bande dessinée dit le plaisir immédiatement. Les enfants, même réticents à la lecture, ne renaclent jamais à ouvrir une bande dessinée, c'est un genre qui ouvre toutes les portes de la lecture, et donc cette notion de plaisir, on l'apporte aussi en jeunesse et elle compte beaucoup pour nous. On va maintenant essayer de passer en revue les différents pans de ce catalogue, en commençant par La petite enfance et les plus jeunes, qui est le segment sur lequel on est le mieux représenté, puisqu'on est à peu près quinzième sur le marché du livre en France, jeunesse, alors qu'on est septième en petite enfance, donc ça montre bien qu'on est encore plus dynamique sur ce segment-là. Alors, on fait des livres qui s'adressent vraiment aux tout-petits et aux bébés, et c'est ça notre spécialité. Notre marque phare, c'est les livres marionnettes, qui sont ces livres que vous avez sûrement en livre. déjà vu et manipulé, qui sont des très jolis petits formats, très costauds, avec une recette éprouvée, grande qualité des marionnettes, grande solidité de l'objet, interactivité surtout, et c'est ça, je vous parlais de plaisir, c'est ça qui est le plus important. Le parent raconte une histoire à l'enfant, en la mimant, en faisant les voix, partage un bon moment avec son enfant. l'enfant peut toucher la marionnette, interagir avec l'histoire. On est dans le bon moment partagé autour de l'objet livre, et ce qu'on instaure à ce moment-là de la lecture partagée avec son enfant, c'est un acquis pour la vie, il n'y a rien de plus important. Et du coup, on est particulièrement fiers de cette spécialité qu'on a autour des premiers livres et des livres pour les bébés, puisque c'est leur premier rapport au livre. On a aussi des livres câlins où on peut faire des câlins avec des bras en feutrine, et c'est une collection phare chez nous, puisqu'on en a vendu déjà plus de 3 millions d'exemplaires. Ça en fait la collection, ce n'est même plus leader à ce moment, à ce niveau-là, c'est la collection unique sur le marché, qui nous a conduit aussi à lancer une gamme sur cette base-là récemment. Elle est sortie en janvier en France, un tout petit peu plus grand format sur des sujets d'éveil, et de découverte du monde, des premières questions des enfants que vous voyez en bas. Ça s'appelle Les Doudou Docs, c'est tout nouveau, ça parle aux 2-3 ans et ça répond à leurs premières questions avec une marionnette qui les accompagne dans leurs premières découvertes. Il y a bien d'autres livres en petite enfance, en particulier des livres-objets dont on soigne beaucoup la fabrication. La meilleure vente de loin de tout notre catalogue, c'est cet incontournable grenouille qui avait une grande bouche qui est un livre pop-up qui atteint le score incroyable de 250 000 exemplaires vendus à lui tout seul. On en vend encore chaque année 10 000 exemplaires. C'est un rendez-vous incontournable avec les premiers pop-up pour les enfants. On a aussi fait une autre collection de plus petits pop-up que vous voyez à côté. Ça bouge pas mal chez les dinos en création française avec une illustratrice contemporaine qui bouge tout seul quand on ouvre le livre. C'est vraiment cette magie du premier livre où il suffit de le manipuler pour qu'il se passe quelque chose. Et alors là, les enfants, c'est magique de voir l'effet que ça produit sur eux. En dessous, vous voyez des livres tissus et des livres bains dans des boîtes de différentes natures qui permettent aussi d'utiliser le livre de toutes les manières possibles à tous les moments de la journée. À côté, vous voyez des livres avec des aimants souples qu'on peut déplacer dans le livre. Et enfin, des livres avec de la feutrine et des matières à toucher. Donc, on est sur tout ce rapport sensoriel et partagé avec le livre qui permet d'instituer ce premier rapport au livre dont on a tellement besoin par la suite quand il s'agit de conforter le goût du livre chez les enfants. On a aussi pour les petits des personnages. et ces personnages, ils comptent énormément pour nous. Alors, je crois qu'ils ne sont pas si connus que ça au Québec, mais je me permets un petit focus parce que Casterman ne serait pas Casterman sans ces deux personnages. On va bien sûr parler de Martine qui est née, comme je vous le disais, en 1954 et qui fête donc en 2024 son anniversaire. Ça sera le mois prochain, au mois de mars, avec des livres que vous voyez ici. Mais ce que je dois commencer par dire, c'est que Martine est vraiment devenue une icône, une icône populaire. En France, on la cite tout le temps, aussi bien sur France Culture que dans des journaux plus populaires. On détourne ses couvertures. Dès qu'il y a un phénomène de société, on convoque Martine. Elle est vraiment, elle porte vraiment quelque chose de fort dans lequel tous les Français se reconnaissent. Les mamans ont aimé Martine petite. On parle des mamans. Avant ça, il y avait déjà des grands-mères puisqu'on en est à plusieurs générations de lectrices qui ont l'enjeu fort de transmettre Martine à leurs enfants, à leur tour. Et pour nous, la magie de cette pérennité, c'est vraiment que Martine représente l'enfance. Elle incarne l'enfance, une enfance curieuse, une enfance gay, une enfance optimiste où on va faire plein de choses. Martine, elle apprend à nager, elle fait du vélo, elle part en vacances, elle fait de la danse, elle fête son anniversaire. Elle a 60 albums pour couvrir plein d'expériences que les enfants vont vivre et qui font que les enfants se reconnaissent toujours dans une situation avec Martine, dans une découverte avec Martine. Le dessinateur est mort en 2010 et depuis, on a relancé Martine en faisant un système assez finalement efficace qui est très convaincant où on a gardé les dessins de Marcel Marlier qui font vraiment la... qui définissent Martine dans l'œil du public. Ces dessins incroyables où elle a une expressivité, une fraîcheur, une justesse de position. Tous les enfants sont très bien représentés. On les a intégrés dans des fonds photos et on a relancé Martine au Louvre, Martine au Château d'Ursa et Martine en Bretagne et pour l'anniversaire de Martine, Martine à Paris. Et du coup, comme le dessin est très réaliste, il s'intègre parfaitement dans des scènes elles-mêmes photographiques qui nous permettent de prolonger la vie de Martine. On fait donc un très beau livre un peu référence pour les fans de toutes les générations à l'occasion du 70e anniversaire qui est celui où vous voyez le mot icône et on fait un Martine à Paris et puis il y aura d'autres offres pour la fin de l'année. Mais pour nous c'est un anniversaire incontournable et on vend encore chaque année 400 000 exemplaires de Martine en français. C'est aucun personnage jeunesse en littérature en France n'a ce niveau de notoriété ni ce dynamisme encore actuel aujourd'hui. Le deuxième personnage c'est plutôt un duo de personnages. C'est Ernest et Célestine. Eux, ils sont Belges d'origine. ils sont nés sous la plume d'une artiste enthousiasmante qui s'appelait Monique Martin et qui a pris comme nom de plume Gabrielle Vincent pour son travail en jeunesse. Elle a créé Ernest et Célestine un duo absolument irrésistible où un grand ours a adopté une petite souris et ils vivent la plus belle vie que peut vivre une famille qui s'est choisie. une vie de complicité, une vie de gaieté, une vie faite de petits riens et de valeurs très fortes comme le recyclage, la déconsommation, l'entraide, le partage qui sont des valeurs magnifiques sans aucune mièvrerie. Il n'y a jamais de mièvrerie dans Ernest et Célestine. C'est un univers absolument splendide à tel point qu'on a confié à Astrid Debord, l'autrice bien connue en France de la série Archibald qui a d'abord été connue sous le titre Mon amour avec ce premier album qui en a donné bien autre après et dont l'univers n'est pas à l'opposé d'Ernest et Célestine et il se trouve qu'elle adore Ernest et Célestine et que je lui ai demandé d'écrire une histoire inédite que je vous recommande chaleureusement qui est une histoire qui est du vrai Astrid Debord et du vrai Ernest et Célestine à lire sur plusieurs soirs pour accompagner les enfants avec les dessins originaux de Gabriel Vincent. Il y a aussi d'autres livres en plus de tous les albums qui sont désormais dans un format unique. Il y en a 25 je crois. On a fait aussi un calendrier de l'Avent, un livre théâtre, donc tout un tas de livres qui accompagnent cet univers et qui le rend très vivant. Il y a aussi eu deux films au cinéma dont l'un de Daniel Pena qui était magnifique et un l'année dernière. Donc c'est un univers qui a fêté ses 40 ans et qui compte beaucoup tous les libraires de France et de Navarre adore Ernest et Célestine. Voilà, c'est peut-être un tout petit peu plus loin de vous mais je vous invite à les découvrir si vous les connaissez moins. C'est vraiment de belles découvertes. On a ces personnages, ils s'inscrivent aussi dans la catégorie des albums mais qui les dépassent largement et je voulais aussi faire un petit arrêt sur image sur les albums chez Casterman qui se caractérisent par leur variété et par leur qualité. On a toujours un énorme souci d'exigence vis-à-vis de nos lecteurs. Ça vaut sur les contenus, sur les choix des auteurs, le choix des illustrateurs mais aussi la fabrication des objets livres. c'est très important pour nous et en revanche comme on a ce souci aussi d'accessibilité, exigence accessibilité, ce n'est pas forcément toujours évident à rendre compatible surtout dans des temps de coûts d'inflation, des coûts de fabrication et de pénuries diverses mais on tient bon la barre et on a une collection qui s'appelle Casterminouche, une histoire et on se couche, deux petits albums souples qui permettent d'avoir un prix de vente très accessible et aussi de pouvoir en avoir plein et les emmener partout avec soi en vacances ou quand on fait quelque chose à l'extérieur de la maison. De cette gamme de livres inédits en version souple à petit prix, on ressort aujourd'hui trois titres qui au départ n'étaient pas destinés à devenir des gammes mais qui sont vraiment devenus les personnages phares de notre catalogue qui prennent aussi un peu la relève de Martine et d'Ernest et Sébestine en la personne de la princesse qui pique y pète, de cet enfant que j'aime infiniment et de notre Gaston Grignan national. Alors, si on s'attarde un tout petit peu sur eux, la princesse qui pique y pète il y a aujourd'hui quatre livres et on est en train de préparer il y en a trois le quatrième je l'ai présenté ce matin en représentant français ça a commencé comme une histoire un peu provocatrice à hauteur des enfants qui adorent les histoires de caca prout à l'âge où c'est vraiment ce qu'il a fait hurler derrière mais derrière cette princesse un peu pas très convenable qui préfère aller jouer à la ferme de son ami Mathurin avec les cochons plutôt que de faire des références à la cour derrière ce personnage se cache aussi un autre type de discours qui est en fait ce qui selon nous fait le succès de cette princesse c'est qu'elle est elle a le droit d'être qui elle veut et ses parents vont avoir la sagesse de comprendre qu'ils doivent la laisser être qui elle veut c'est à dire que ce n'est pas parce qu'elle est princesse qu'elle doit aimer le rose et la vie à la cour et que si elle préfère choisir sa destinée il n'y a pas d'assignation qui l'enferme il y a juste des parents qui l'aiment et qui la laissent être qui elle veut le nouveau titre s'appelle la princesse qui pique qui pète a le droit de dire non et parle de consentement pour les plus jeunes c'est à dire qu'on n'est pas obligé de se laisser embrasser par la vieille tante avec le menton qui pique par le cousin qui a des baisements un peu trop en pressant voilà on est vraiment on est vraiment dans un discours aussi assez féministe et assez contemporain cet enfant que j'aime infiniment à l'autre bout qui est aussi né dans Casterminouche c'est un vrai une vraie déclaration d'amour des parents à leurs enfants avec le très beau dessin d'une mode le grand et un texte très rythmé très poétique qui se lit extrêmement bien à voix haute et là aussi on est en train de le décliner de plusieurs manières et ces deux univers-là ont aussi désormais une vie en livre album cartonné parce qu'ils ont largement dépassé Casterminouche quant à Gaston Grenion je pense que vous le connaissez parce que Marlène le connaissait très très bien il est américain d'origine il vient d'un couple qui fait de l'animation ça se voit dans le trait du dessin et il a fait beaucoup de bien à tout le monde en arrivant juste après le confinement et en autorisant les petits et les grands à être grognons grognons on peut tous l'être et d'ailleurs on ne le reste jamais très longtemps ce que Gaston nous apprend très bien donc là aussi une série d'albums grand format des tout carton et celui-ci par exemple en tout carton mais aussi là un Casterminouche donc lui il a connu plusieurs vies différentes et il est devenu un personnage clé de notre catalogue côté album on va sortir de cette collection Casterminouche pour aller à la rencontre des auteurs et à tout seigneur tout honneur c'est bien sûr à Marianne Dubuc qu'on a envie de donner la primeur aujourd'hui Marianne Dubuc qui nous est fidèle à travers les années même si elle a créé aussi récemment sa propre maison qui vient donc un peu en concurrence pour vous de nos albums à nous nous donc selon les cas où on l'a publié directement et dans ce cas là c'est vous qui pouvez la diffuser où on achète les droits à l'album et dans ce cas là malheureusement on n'a pas les droits québécois Marianne elle est unique vraiment elle a créé un univers qui lui ressemble et qui ne ressemble à aucun d'autre qu'on est très fiers de porter qui trouve son expression aussi bien dans des livres tout carton comme devant ma maison qui a bien presque 15 ans d'existence maintenant que dans des tout carton comme que veux-tu petite mouche des livres animés comme mon arbre ma rivière les très grands albums et j'ai envie de citer ceux-là aussi et surtout qui ont fait qui ont marqué vraiment tout le marché jeunesse avec le facteur souris d'abord les trois volumes et puis un, deux, trois à l'école et chez toi chez moi il faut que vous sachiez parce qu'on peut en être fiers que Marianne Dubuc est l'autrice qui dans le département jeunesse Casterman est le plus vendu à l'étranger donc elle est présente dans 25 pays en 25 langues avec les livres qu'elle fait chez nous donc on est vraiment très heureux très heureux chez Casterman que sa voix porte internationalement de cette manière et on adore son univers plein de malice et de petits détails à regarder partout elle a une inventivité et une fraîcheur qu'on adore mais je pense que je prêche je l'ai convaincue on va aussi parler d'autres auteurs Anne Herbots elle, elle est aussi belge que Marianne est québécoise c'est une vraie comme Marianne elle fait aussi bien le texte que l'image ils sont peu nombreux ceux-là qui arrivent à être aussi forts sur l'un que sur l'autre elle a des livres qui sont tous singuliers ils ne se ressemblent jamais de l'un à l'autre elle soigne aussi bien la fabrication que le graphisme et les couvertures ils sont très originaux ils sont beaucoup plus confidentiels que ceux de Marianne ils ne parlent pas à tout le monde au sens où ils sont très exigeants mais elle a des libraires et des lecteurs qui sont tellement fans de son travail qu'ils la suivraient au bout du monde même dans ses démarches les plus difficiles son livre le plus connu et le plus vendu c'est Que fait la lune la nuit celui qui est au centre et Parce que, parce que, parce que et son dernier album je vous le recommande il parle de la différence et des enfants différents comme aucun autre avec une immense subtilité et franchement c'est du grand art parce que c'est difficile à faire je citerai aussi David Sala qui a la spécificité de circuler entre la jeunesse et l'adulte il fait un livre jeunesse puis une BD vous l'avez connu en bande dessinée avec Le poids des héros par exemple ou Les joueurs d'échecs qui ont été des grandes bandes dessinées mais en jeunesse il a des livres magnifiques qui font vraiment partie de notre fond on a réédité récemment Le bonheur prisonnier très beau livre là j'ai présenté représentant ce matin la nouvelle édition à venir de La colère de Banshee son plus grand album et Ancel et Gretel à droite et son dernier livre une revisite du conte bien connu mais avec son graphisme tellement particulier qu'il est très peinture il est vraiment dans la peinture David c'est du grand art et puis je citais pour commencer François Place qu'on partage avec Gallimard pour certains de ses livres mais ses grands livres ambitieux ses grands albums illustrés ils sont chez Casterman avec ce magnifique dernier géant à qui on a donné une nouvelle édition l'année dernière cette année on en donnera une à La classe des géographes d'Orbae qui est une oeuvre monde qui accueille 26 territoires complètement inventés dans un très bel ce qui était au départ trois livres et qui va devenir un livre là aussi c'est inégalable donc ça ce sont les joyaux de notre couronne et on est très fiers de les porter chacun d'entre eux il y a aussi des nouveaux venus on en a cité quelques-uns je citerai Camille Garoche et sa collection Voyages il y a les balades les premiers balades et puis ensuite les voyages qui sont des livres tout carton avec plein de flappes elle aussi un tout petit peu comme Marianne mais avec un style qui lui est propre révèle plein de petites surprises et nous fait découvrir le monde autrement très joli univers Cécile là c'est une nouvelle recrue vraiment qui a un travail étonnant je ne sais pas si vous avez vu le Cherche et Trouve qu'elle a fait en fin d'année très graphique c'est l'histoire de Cherche qui ne veut pas qu'on le trouve et de Trouve qui ne veut pas qu'on le cherche ils sont cachés dans des pages foisonnantes où on peut passer des heures à les chercher sans les trouver ou en les trouvant et elle nous promet pour le printemps un très beau livre pour les enfants à naître qui s'appelle Ta naissance et qui raconte comment des amoureux deviennent des parents et comment un enfant change le couple parental et qui devient un trio c'est un très très beau travail d'illustratrice assez exhibant aussi magnifique qui va être très voilà qui est prévu pour 2024 et puis sur le registre plus drôle et humour le duo Maya Night Toys l'illustratrice du loup en slip et Emmanuel Bergogno au texte qui est libraire jeunesse dans le civil et qui nous ont troussé un bijou et ronchon suivi récemment d'un Jean-Louis veut une mouche de compagnie qui sont très drôles et dans l'histoire et dans le dessin l'histoire d'un enfant qui n'a pas confiance en lui et le cache derrière des airs ronchons et va apprendre à grandir et l'histoire d'un petit garçon qui veut tellement un animal de compagnie qui va un peu rendre une mouche captive donc à chaque fois il y a aussi un fond derrière tout ça qui est que l'amitié va mieux quand elle est libre et librement consentie et que la confiance en soi ça s'acquiert à force d'envol de toute nature donc voilà ce ne sont que quelques exemples j'aurais eu envie de vous en donner vent mais ce n'était pas possible dans le temps qui nous était imparti donc je vous invite évidemment à regarder toutes les richesses de notre catalogue et dans le fond et dans les nouveautés on va rester quand même un petit peu mine de rien dans l'album avec le documentaire et c'est important d'en parler même si je pense que c'est pareil au Québec les ventes sont parfois plus difficiles en tout cas plus lentes quand un livre est lancé il met plus de temps à démarrer mais en même temps il dure plus longtemps ce sont des livres durables à tous les sens du terme et ça ça compte pour nous éditeurs de travailler sur des livres qui ne sont pas des feux de paille de s'inscrire dans une durée et c'est ce que permet le documentaire on a fait des choix le documentaire chez nous ne ressemble plus du tout à ce qu'il a pu être il y a dix ans où les éditeurs documentaires déclinaient des collections longues sur les volcans les dinosaures la préhistoire etc là on a fait le parti de livres beaux qui ressemblent beaucoup à des albums et ça c'est une passerelle avec la catégorie d'avant ou de livres engagés ou si possible les deux parce que quand même ça serait dommage de faire des livres engagés moches voilà on est parti vers le bel album vous connaissez je le sais cette très belle collection à qui on affine tardivement par donner un nom ça s'appelle désormais Encyclopédium ce sont des très grands albums magnifiques qui ressemblent à des livres un peu d'encyclopédie du 18ème siècle d'une certaine manière avec cet aspect de planche très marquant des dessinateurs extrêmement talentueux on va citer Cathy Scott qui en a fait plusieurs on en a désormais un certain nombre au catalogue avec d'animalium à dinosaurium planétarium pour citer ceux qui ne sont pas sur cette sur cette diapositive là grand succès qui plaît évidemment aussi aux adultes et qui est vraiment tout public qui va s'enrichir cette année je pense que ça va vous plaire aussi de nouveaux titres sur les arts et là on va commencer avec la danse mais sous tous ses aspects et qui va aussi s'intéresser à des sujets de culture populaire on va faire un livre sur les fées donc c'est une collection qui va continuer à grandir tout en en se nourrissant d'autres titres dans la veine originelle que je vous présente ici côté beau documentaire on a aussi fait des choix de titres parfois en achat parfois en création puisqu'on fait les deux chez Casterman et ça c'est vrai aussi bien en petite enfance qu'en album qu'en roman et qu'en bande dessinée on a une majorité de création française et on a aussi des achats quand on trouve des univers singuliers qui viennent nous chercher dans nos goûts qu'on peut porter avec notre marque et ça c'est évidemment très important comme nous je vous présente par exemple à gauche les trois livres d'une autrice illustratrice talentueuse de grand talent qui s'appelle Olda Voldanska Plosinska je réussis à prononcer son nom depuis qu'on l'a invité à la foire au salon de Montreuil qui est le grand salon rendez-vous de l'édition jeunesse en France chaque fin novembre qui fait des livres engagés sur des sujets d'actualité et halte aux déchets respectant les animaux donc les droits des animaux c'est un vrai sujet contemporain mangeons bien mangeons malin c'est l'alimentation et les déchets c'est évidemment un sujet d'aujourd'hui mais elle les traite à la façon d'un très bel album avec un rapport texte-image très soigné on peut rentrer où on veut dans le livre et glaner plein de découvertes en même temps c'est des livres qui sont pleins d'informations le grand livre de la main c'est un achat polonais et on va y revenir et l'Atlas du détective c'est une création française donc là c'est le grand livre de la main c'est cet achat polonais assez étonnant qui penserait à faire un livre sur la main c'est clairement pas le livre dont les acheteurs vont venir demander à leur libraire s'ils ont un livre sur le sujet c'est clair donc c'est pas un livre de besoin c'est un livre de coup de coeur qui révèle qu'en fait derrière un sujet qui a l'air comme ça un peu pointu se cache énormément d'informations de toute nature là vous voyez le langage des signes la dactylographie les différentes façons de communiquer sans les mots mais on voit aussi bien comment les empreintes digitales et comment c'est une ressource enfin c'est ce qui nous distingue les uns des autres puisque c'est utilisé aussi par la police comme le seul signe distinctif aussi bien que comment se passer de main quand on en a plus c'est-à-dire aussi bien que tout ce qu'on peut faire avec ses mains en termes de création de communication d'expression de langage de tout ça c'est un sujet foisonnant qui est traité aussi avec un parti pré-graphique très fort l'atlas du détective lui prend le parti d'un mixte d'approches c'est à la fois un atlas et à la fois un livre d'enquête donc un livre jeu qui se présente comme un très bel album à la fabrication sophistiquée où on va avoir un petit garçon qui s'appelle Elliot un peu suranné qui collectionne les masques et ses masques lui ont été volés ses masques venaient de tous les continents et donc pour reconstituer sa collection il va devoir mener l'enquête sur tous les continents et du coup on va découvrir à l'occasion de cette enquête plein d'éléments à la fois cartographique mais aussi sur les modes de vie les objets les monuments tout ce que là il n'y a que deux pages mais il n'y a que cette double page là mais en fait je vous invite à découvrir toutes les richesses de cette approche là c'est aussi des livres qui mixent volontiers je vous parlais de album et documentaire là on est sur album, documentaire et activité livre jeu voilà ça c'était le côté beau et engagé mais il y a aussi le engagé engagé ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas beaux ça veut juste dire qu'on les traite de différentes façons mais qu'on convoque les sujets d'aujourd'hui dans notre catalogue parce que il nous semble important en tant qu'éditeur jeunesse de pouvoir nous positionner vous voyez quelques-uns des titres qu'on a publiés dans les deux trois dernières années l'écologie c'est un agir pour la planète qui mêle de la bande dessinée et du documentaire autour d'une jeune fille très concernée qui est celle que vous voyez à gauche sur la couverture et d'un de ses amis qui lui au départ est beaucoup plus indifférent et on va dire consommateur et qu'elle va petit à petit éveiller aux problématiques de notre monde en lui faisant comprendre pourquoi nos actes ont tous des répercussions et comment se comporter de façon plus concernée le deuxième à un titre anglais mais c'est bien sûr en hommage à Martin Luther King c'est sur les personnalités noires qui ont marqué l'histoire et c'est important de leur réserver une place spéciale évidemment les combattants là aussi approche bande dessinée et documentaire sur tous les combattants dans tous les domaines aussi bien pour les droits des femmes que pour l'avancée des sciences la préservation de la nature vous voyez Jane Goodall vous voyez aussi ce militant de la cause homosexuelle dont le nom m'échappe tout en haut enfin tout Gandhi pour la non-violence tous les personnages qui ont mené des grands combats sont rassemblés ici et puis notre je suis qui je suis quoi qui parle de genre et d'identité sexuelle pour les 11-15 ans on va dire et qui explique aux enfants de façon très déculpabilisée que l'hétérosexualité et le genre de naissance ne sont que une façon de vivre son identité mais qu'il y en a plein d'autres et qu'on peut se sentir libre de les porter en dénonçant des stéréotypes en répondant aux questions fréquemment posées je citerai aussi juste les thèmes auxquels on va se consacrer bientôt on parlera harcèlement on parlera santé mentale on parlera masculin-féminin c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que d'être un garçon aujourd'hui c'est la masculinité est aussi revue beaucoup à l'aune des combats d'aujourd'hui et je tiens à dire aussi que ce sont des sujets qu'on aborde parfois en roman et ça c'est important de le dire je pense à la question féministe par exemple qu'on va voir arriver un peu plus tard dans notre présentation alors il faut que j'accélère malheureusement j'ai passé trop de temps nous allons parler de bande dessinée puisque la bande dessinée je vous l'ai dit existe côté adulte de Casterman mais aussi côté jeunesse avec des propositions assez différentes les unes des autres donc là je vais vous parler de ce qui se tisse du côté de mon équipe avec l'équipe jeunesse toute entière donc une dizaine de personnes quatre éditrices c'est assez féminin trois personnes au studio graphique deux assistants éditoriaux et puis toute une équipe marketing et presse en support et relations libraires en bande dessinée ça se passe du côté fiction en format souple avec cette magnifique série écrite par l'auteur de Mortel Adèle une série gothique et désopilante qui nous emmène dans une maison hantée avec un petit garçon dont les parents ne sont jamais là et qui du coup se recrée une famille bien à lui avec les fantômes qui hantent cette maison et qui sont bien plus bienveillants et sympathiques que ses propres parents on en est à cent mille exemplaires on l'a passé en couleur ça marche très bien en France et on espère que ça va continuer côté fiction aussi je citerai cet achat magnifique scandinave aussi de Nora Dossnes avec l'année où je suis devenue ado suivie du jour où j'ai voulu sauver la forêt il y en aura un troisième cette année vous allez voir des pages une page sur la diapositive suivante c'est comme un journal intime c'est un peu un mix entre un journal intime et une bande dessinée ça parle comme vraiment d'une façon inégalable de la transition entre l'enfance et l'adolescence à travers les questions d'une jeune fille de 11 ans qui a un peu envie de rester une enfant mais aussi de se sent pousser vers l'adolescence c'est magnifique énorme coup de coeur chez nous et puis le pardon le ciné rêve une série de fiction où un cinéma permet de vivre ses rêves comme au cinéma de Roland Garrig magnifique univers là aussi la BD se traite aussi au niveau documentaire avec la collection tout en BD avec le grand principe que rajouté je vous parlais tout à l'heure de l'équivalent BD plaisir on s'est dit le documentaire c'est plus austère comment est-ce qu'on peut rendre ça plus plaisant et bien justement par la bande dessinée et donc on a proposé cette collection qui propose de rentrer dans les grands sujets du savoir en bande dessinée donc on va y parler aussi bien de sujets de mythologie que de sujets d'histoire de France ou d'histoire du monde avec les grandes découvertes que de sujets scientifiques avec les forêts ou l'évolution de sujets d'histoire de l'art également de sujets de société avec la consommation par exemple on a la collection a fêté ces dix ans on a vraiment aujourd'hui plus de 60 titres dans cette collection donc c'est vraiment une collection qui avec les mâts premières que vous voyez à gauche jusqu'à on parle des sept ans aux douze ans et là avec l'histoire de France au féminin donc c'est certes ça parle d'histoire de France mais si je vous en parle c'est qu'il y aura d'autres titres une histoire de l'art qui elle sera mondiale et une histoire des sciences qui sera mondiale aussi du côté des femmes donc là c'est un livre résolument féministe écrit par une historienne illustrée par une activiste féministe très connue en France qui a un compte Instagram magnifique qui s'appelle La Nuit Remue Paris et qui va raconter aux ados mais pas seulement on se rend compte avec le succès de cette bande dessinée que ça parle aussi évidemment aux adultes d'une manière très contemporaine comment les femmes ont été deux vraies actrices de l'histoire et pas seulement des figurantes laissées dans l'ombre par des historiens hommes quel rôle elles ont joué dans l'histoire avec un petit H c'est-à-dire l'histoire des invisibles et quelles grandes figures elles ont pu être aussi dès qu'elles l'ont pu on va évidemment croiser des grandes figures connues mais aussi moins connues et découvrir l'évolution de la condition féminine tout au long de notre grande histoire depuis la préhistoire jusqu'à MeToo donc en voyant comment le sort des femmes a pu par exemple au Moyen-Âge être plus enviable qu'à la Renaissance ce qui n'est pas du tout intuitif mais qu'on apprend énormément de choses on va terminer cette présentation avec les romans et c'est évidemment aussi un aspect très important pour nous de notre activité on parle là aussi à tous les âges on commence avec les jeunes lecteurs les jeunes lecteurs avec la collection Prums qui va offrir des livres tout petits mais on va commencer par juste vous informer d'un espace dédié aux enseignants et aux professionnels on va dire de la transmission aux enfants sur notre site Casterman l'espace enseignant qui vous donne accès à énormément de ressources pédagogiques de fiches pédagogiques et d'idées d'activités à faire à partir de nos livres dont certains sont extrêmement prescrits en France je citerai le Sweet Sixteen d'Anne-Lise Hortier qui raconte l'histoire de l'arrivée des premiers étudiants noirs dans un lycée blanc à Little Rock en 1959 livre très prescrit en France 130 000 exemplaires vendus et il y a une fiche pédagogique pour l'accompagner ainsi que beaucoup d'autres livres de notre catalogue je vous invite à aller y faire un tour et puis ensuite on va parler des romans de notre catalogue donc je vous disais les tout petits avec cette collection Prums de romans illustrés en couleurs avec des toutes petites paginations la série Kéo et l'épée magique qui offre une première approche de la fantaisie aux jeunes lecteurs marche très bien ainsi que ses premières histoires qui font peur mais à la hauteur des tout petits donc des très jolies démarches pour parler à nos tout jeunes lecteurs et puis ensuite on monte en âge avec ce que vous voyez à droite de la fantaisie parce que ça ça marche très bien entre 9 et 12 ans avec une formidable série anglo-saxonne Les Royaumes Sauvages où on bascule de notre monde à un monde peuplé de créatures fantastiques qui est extrêmement bien faite et addictive aussi bien que le plus ancien La Quête du Renard Blanc où les personnages sont tous des animaux et qui est là aussi une magnifique quête initiatique mais on trouvera aussi une adaptation de notre univers de BD sur la première guerre mondiale avec La Guerre des Lulus racontés en romans pour les plus jeunes donc un super univers d'enfants qui sont confrontés à la grande histoire à leur niveau et puis Un chair de poule à la française avec la collection Hanté spécial Frisson de très bons textes d'auteurs de super auteurs même si je sais que vous avez aussi au Québec vos propres auteurs pour ce genre de collection mais ça vaut quelques lectures et puis on va parler de romans ados parce que c'est ce qui marche le mieux en ce moment en France et je crois chez vous aussi côté français d'abord je citerai Anne-Lise Hortier elle aussi c'est une autrice très fidèle elle écrit un roman par an chez nous pour les ados petits ados ou grands ados selon les cas cette année elle a publié Tout le monde déteste Louise qui va parler de harcèlement via les réseaux sociaux à l'âge où on a son premier téléphone son commis smartphone comme on dit en France je pense que vous avez utilisé téléphone intelligent pour ce mot qui est très moche mais voilà vous avez bien fait en tout cas le problème est le même dans tous les pays c'est cette question du harcèlement magnifiquement traitée par Anne-Lise Hortier à chaque fois elle s'empare d'un sujet qui est souvent ou un sujet historique ou un sujet de société et elle le traite d'une manière très romanesque avec des vrais personnages adolescents qui viennent chercher nos lecteurs d'aujourd'hui par la main Pouch l'année d'avant était sur le harcèlement sexuel dans le sport vous savez que le monde du sport malheureusement il y a beaucoup d'affaires de problématiques avec les entraîneurs et d'autres harcèlements sexuels mais elle a aussi parlé d'anorexie elle a aussi parlé d'handicap elle a aussi parlé de sujets de ségrégation et de représentation raciale avec des sauvages et des hommes enfin il y en a plein 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 ils sont tous très spéciaux et je citerai aussi ce très beau roman Homer in the City de Cécile Alix qui est un roman réaliste sur la banlieue et en France je pense qu'il y a un ancrage français mais qu'il y a aussi une universalité de ce sujet un peu partout de comment grandir quand on a des rêves plus grands que soi dans des univers qui n'y prédisposent pas et puis une révélation la révélation de notre année sous les étoiles de Blomstone Manor un magnifique univers porté par une autrice française elle libraire d'origine aussi libraire jeunesse qui se passe dans un univers à la Genostine dans l'Angleterre victorienne où les femmes n'avaient pas tellement voix au chapitre cette jeune fille notre héroïne est scientifique et adore les sciences et rêve de devenir une grande scientifique simplement il faut pour cela qu'elle soit encouragée et écoutée ça va être l'objet de ce premier tome où elle va avoir la chance de rencontrer un homme qui va comprendre sa passion et l'aider à devenir qui elle veut être donc il y a un vrai discours scientifique dans ce livre-là il y a aussi le vrai éveil d'une personnalité très belle il y a aussi une romance c'est superbe à suivre et la nouveauté de l'année sera presque le livre d'avant puisqu'elle sera consacrée au personnage de cet homme qui va aider Agathe qui s'appelle Nathaniel Stone et ça va être sur sa jeunesse à lui et la façon dont il va avoir lui à devoir lever une autre difficulté de son époque qui était l'impossibilité de l'affichage de l'homosexualité et comment il a dû vivre caché et devenir qui il est mais dans le secret magnifique nouvelle autrice on est très très heureux de la compter parmi nous au catalogue côté romans étrangers je ne peux pas ne pas parler de Chérub la série aux 4 millions de lecteurs 17 tomes encore aujourd'hui 20 000 exemplaires vendus du tournant chaque année une série en pleine forme qui dont on est très fier parce qu'elle a fait lire des enfants qui n'aiment pas lire je ne sais pas si ce miracle existe aussi au Québec mais en tout cas les libraires français quand ils ont un lecteur en phase 2 enfin un enfant en phase 2 qui leur dit moi j'aime rien ils lui donnent Chérub et ça marche et c'est magnifique à voir on a eu énormément de lettres de parents qui nous ont dit c'est magnifique vous avez fait lire mon enfant c'est formidable la série d'après s'appelle Robin Hood et raconte de façon très contemporaine la légende de Robin Desbois c'est aussi un très grand succès et puis pour les plus grands des magnifiques titres dont certains que vous reconnaissez parce que ce ne sont pas des nouveautés l'année de grâce magnifique servante écarlate pour les ados très féministe souveraine un Game of Thrones là aussi très contemporain Aurore à Squad qu'on adore Meurtre mode d'emploi du côté des thrillers c'est vraiment dans la littérature de genre et de l'imaginaire des magnifiques livres et puis un teasing sur on va dire une mise en bouche pour les titres de l'année prochaine avec la diapositive la dernière diapositive avec notre programme 2024 pour l'amour des dieux qu'on vient de recevoir et qui va sortir très bientôt magnifique ancrage mythologique avec une très belle histoire d'amour et de fantaisie et de magie l'archipel des dieux c'est le retour d'Emy Kaufman en fantaisie et en aventure Five Survive cette fois on a gardé le titre anglais on en est désolé pour un livre qui va suivre sans être dans la série Meurtre mode d'emploi et A Broken Blade a été rebaptisé en pensant à vous La Lame du Roi et ça sera pour la fin de l'année en fantaisie voilà le programme qui vous attend j'ai dépassé Marlène j'ai dépassé je suis désolée on va parler de mangaka et d'un très très beau lancement d'une série de quatre romans au format d'un manga c'est-à-dire avec une couverture de manga des parutions rapprochées comme des mangas une histoire de mangaka mais en même temps un univers romanesque puisque c'est Thibaut Vermeau qui l'a écrit Thibaut Vermeau est l'auteur de Coloradotren et d'autres romans chez nous dont certains Ante c'est un auteur magnifique qui a écrit une série tour de force il va vous en parler lui-même puisque Marlène l'a interviewé Thibaut merci beaucoup d'être avec avec moi ce matin donc on va sauter tout de suite dans le vif du sujet donc tu es en fait l'auteur de Mangaka une série en quatre tombes dont les quatre tombes en fait vont paraître à l'intérieur même de l'année 2024 le premier opus est déjà en librairie au Québec depuis le 6 février dernier dans ce premier tombe on va suivre Asuka qui est une jeune dessinatrice de manga qui voit en fait sa vie complètement chamboulée par son entrée au lycée donc l'équivalent en fait de l'école secondaire chez nous sa relation avec sa meilleure amie va s'embrouiller il y a un mystérieux garçon du nom de Claude qui va s'intéresser étrangement à elle et en fait son père va l'inscrire en secret au Ranjori donc le plus grand concours de Mangaka au pays et tout ça avec trame de fond une enquête policière alors que plusieurs jeunes femmes sont retrouvées à moitié mortes exsendues vidées de leur sang sur les docks d'Osaka au Japon et à travers l'histoire on se rend compte que peut-être qu'en fait que ce que dessine Asuka aurait une influence sur la réalité donc on a ici en fait le début d'une aventure qui est probablement beaucoup plus sombre et plus fantastique qu'il n'y paraît dis-moi Thibaut peux-tu nous raconter un petit peu la genèse de ce grand projet en quatre volumes oui c'est un texte que j'ai écrit dans le cadre de ce qu'on appelle en France le feuilleton des incos et alors c'est assez marrant parce que j'ai retrouvé le petit opuscule qu'ils ont édité à la suite donc il s'agit d'un texte de 200 pages à peu près que je devais écrire par chapitre tous les 15 jours et donc tous les 15 jours j'écrivais un chapitre et tous les 15 jours je répondais aux questions des classes il y avait une quinzaine de classes inscrites à l'opération à peu près 500 élèves quelque chose dans ce style-là et on atterrit à la fin avec un livre qui fait 200 pages tandis que mon projet qui sort actuellement chez Casterman en fait à peu près 1000 quelque chose dans ce genre-là et le processus c'était le suivant en fait à chaque fois que j'écrivais un chapitre les élèves commentaient ce que j'écrivais alors il y en a beaucoup qui me disaient ah c'est très bien continuer, continuer et d'autres qui me posaient des questions plus précisément sur la création sur la narration sur la construction des personnages toute question légitime quand on se met à écrire un texte quel qu'il soit et moi ça me forçait à réfléchir à ma pratique de l'écriture mais vraiment dans les cordes tous les 15 jours où je recevais 15 mails auxquels il fallait répondre et ça prenait quelques heures à chaque fois pour réfléchir à ma propre pratique de l'écriture et en fait ça vous pousse à vous remettre en question fatalement à vous demander si vous avez fait les bons choix quand on écrit un roman on se demande toujours si on fait le bon choix si on prend le bon chemin si à la croisée des chemins on est capable de choisir le bon embranchement et ça permet de réfléchir vraiment à ça de manière très intensive parfait en fait peut-être tout simplement mentionner que c'était des élèves autour de 13-14 ans avec qui tu as échangé et en fait au bout de ce travail-là de plusieurs semaines avec les élèves tu as abouti avec ce texte de 200 pages que tu as retravaillé avec Clémence ton éditrice chez Casterman pour en faire un quatre tomes donc on est passé quand même dans un format beaucoup plus volumineux pour reprendre tes propres mots quand on s'est rencontrés en début de semaine tu décris en fait le premier opus de Mangaka comme un roman d'apprentissage un roman de construction et reconstruction qu'est-ce que tu veux dire par là? Les quatre tomes en réalité montrent le cheminement d'Azuka dans sa construction en tant que jeune femme en réalité puisque quand on commence le roman elle doit avoir 13 ou 14 ans et puis au fur et à mesure elle apprend ce que c'est que de passer vers l'âge adulte et toutes les problématiques qui dans une certaine mesure y sont liées alors c'est pas vraiment un passage vers l'âge adulte mais c'est il y a beaucoup de méfiance vis-à-vis des adultes dans ce roman-là elle veut garder son âme d'enfant mais en même temps elle s'aperçoit dans une certaine mesure aussi que c'est loin d'être aussi facile et que le monde qui l'entoure est relativement cruel et elle ce qu'elle voudrait c'est devenir mangaka donc quelqu'un qui dessine quelqu'un qui reste dans une certaine mesure dans le rêve dans la fiction alors que les jeunes femmes au Japon sont à 50% destinées à devenir office lady et à 50% femme au foyer donc on a affaire à une vraie problématique de vie un vrai choix de vie pour elle en tout cas quand elle arrive au lycée qu'est-ce qu'elle va faire de son lycée ? Est-ce qu'elle est là juste pour rencontrer un beau garçon et se marier ? Est-ce qu'elle est là pour faire des études de lettres et de poésie comme beaucoup de jeunes femmes au Japon et puis finalement ne rien en faire et devenir office lady ? Est-ce qu'elle va essayer de continuer à dessiner ? Bon donc elle est face à la croisée des chemins en réalité et à ce moment-là elle perd sa meilleure amie enfin sa meilleure amie se détache d'elle et avec sa meilleure amie elle dessinait un manga en réalité elle, Azuka dessinait Ina scénarisait elle perd sa scénariste et elle ne sait pas écrire une histoire et elle se demande comment elle va faire donc on a affaire à une sorte de guerre interne en réalité où on est très souvent plongé dans le point de vue d'Azuka et Azuka est mené à se demander comment elle va faire pour sortir la tête de l'eau en réalité alors qu'un monde autour d'elle est en train d'essayer de l'engloutir constamment sous une espèce de chape dont elle n'a aucune envie voilà donc elle va au cours de ces quatre tomes elle va essayer d'apprendre à devenir un meilleur être humain tout en se défiant des codes que la société essaie de plaquer sur elle très intéressant écoute parlant de codes avec Mangaka en fait t'as créé un univers qui est digne des très très grandes sagas de manga dont nos jeunes raffolent tant en ce moment comment es-tu arrivé à traduire en fait les codes du manga qui sont très très visuels dans ton roman qui est en fait qui passe à l'écrit alors pour commencer j'ai mené un travail de documentation et le travail de documentation ça a constitué ça a consisté pardon en lire du manga beaucoup de manga j'ai lu entre j'ai fait le compte entre 75 000 et 80 000 pages de manga en un an et demi quelque chose comme ça donc je me suis nourri en fait des codes du shonen de ce que c'est qu'un bon shonen un bon seinen aussi parce que il ne faut pas exagérer je lisais aussi pour le plaisir et moi je ne fais pas partie de la tranche d'âge shonen évidemment mais ça m'a permis d'apprendre énormément de choses sur le Japon sur la vision des femmes entre autres au Japon et puis aussi sur l'intrigue et le traitement des personnages alors ce qui ressort quand on lit du shonen on s'aperçoit que l'intrigue en général c'est pas qu'elle est bâclée mais à force de faire de vouloir trouver de l'originalité en fait les mangakas font un grand des intrigues qui sont qui tiennent un peu du grand n'importe quoi très fantastique très loin du réalisme en fait et la grande force du shonen par contre ce sont les personnages donc autant que possible j'ai essayé de mettre en scène au fil des 4 tomes pas seulement du premier mais au fil des 4 tomes j'ai essayé de mettre en scène un monde qui allait être complètement bouleversé donc là on rejoint le code du shonen où on a souvent affaire à un bouleversement d'ordre quasi mondial c'est très fréquent et en même temps j'ai voulu créer une galerie de 4 personnages qui étaient les protagonistes et au devant de l'action et comment j'ai fait pour retranscrire les codes du manga après m'en être nourri j'ai essayé parce que je ne faisais pas que lire je théorisais en même temps que j'étais en train de lire et cette théorie donc ces idées j'ai essayé de les infuser dans mon texte autant que possible bon a priori d'après les premiers retours de lecture qu'on en a c'est plutôt réussi j'ai déjà lu quelque part que l'écriture était très visuelle je prends ça pour un marqueur de réussite pour le coup ben écoute je seconde tout à fait en fait on sent vraiment l'atmosphère le rythme on voit en fait le manga défiler sous nos yeux à la lecture du roman ce que je peux peut-être mentionner de surplus en fait c'est que tes personnages sont très très fouillés ils sont très complets ils ont aussi une grande part d'ombre on est très ancré dans le quotidien et tu m'indiquais qu'il y avait un rapport à la nourriture qui était quand même assez rigolo qu'on retrouve aussi dans le shonen et dans mangaka puis en plus de ça le rapport avec le manga les codes sont même respectés jusque dans la fabrication du livre qu'est-ce que tu peux nous en dire oui alors lorsqu'on s'est téléphoné avec Clémence pour parler de plus ample manière du projet dès la jeunesse dès ce coup de fil en septembre dernier il y a un an et demi quelque chose comme ça dès ce coup de fil bourré d'enthousiasme on a décrété qu'il fallait respecter le code du manga jusque dans la fabrication donc avec une belle jaquette une illustration de couverture ce qu'on appelle un eye catch c'est à dire un rappel de la couverture à l'intérieur même du roman qui n'est pas illustré pourtant c'est bien un roman c'est pas un manga et c'est pas un roman illustré non plus mais il y a un eye catch et ça on le voit très souvent dans les séries de manga dans les séries animées ou d'ailleurs dans les mangas eux-mêmes et on a fait également appel à une vraie mangaka française une vraie illustratrice et non pas seulement entre guillemets une graphiste pour faire la couverture l'illustration et du coup moi ça me tenait véritablement à coeur qu'on fasse appel à quelqu'un voilà qui savait ce que c'était que le manga et qui était en plus une jeune illustratrice pour ça collait vraiment avec le propos du roman en fait pour moi c'était vraiment très important et pour Clémence ça l'était également et en fait cette fabrication-là nous permet on a aussi le petit format la jaquette l'illustration ça permet en fait pour les libraires de peut-être le mettre pas très loin justement du rayon manga et d'inciter peut-être un lecteur de manga à proprement parler à passer vers le roman ce qui est quand même un beau projet en soi dans ce cas-ci puis pour finir parce que c'est sans doute le côté de ton roman qui me plaît le plus est-ce que tu peux nous parler de ton rapport à la création en fait au processus créatif parce que en quelque sorte le personnage d'Azuka c'est toi c'est l'auteur oui alors j'ai réfléchi à ça entre deux et j'ai fini par par formaliser un peu les choses en me disant voilà Azuka c'est moi c'est vrai la personne dans le roman qui est en recherche de l'apprentissage de l'écriture c'est mon double en réalité donc Azuka c'est moi mais je comprends Ina Aoki m'intimide et j'aimerais bien ne pas me méfier de Cloud voilà ce que je pourrais dire des personnages bon pour en revenir à Azuka c'est effectivement un personnage qui ne sait pas écrire qui voudrait apprendre à écrire elle sait dessiner mais elle ne sait pas écrire et il me tenait vraiment enfin vraiment le propos fondamental de Mangaka c'est le processus de création et je voulais mettre en lumière mettre en valeur tout ce qui se passait dans les rouages internes quand on s'en était face à la nécessité urgente de créer car le Renjiro approche à grands pas dans 5 mois 4 mois Azuka elle doit rendre sa copie donc elle doit se dépêcher elle n'a pas de temps à perdre en réalité et il se trouve que quand j'ai écrit Mangaka j'ai écrit les 1000 pages en 8 mois et donc moi non plus je n'avais pas de temps à perdre pour le coup vraiment pas le temps de traîner et assez peu le temps de me poser des questions quand je me les posais c'était vraiment à très haute intensité voilà donc oui c'est aussi un roman et c'est d'abord un roman en fait qui parle de création ça pour moi c'était fondamental Thibaut merci beaucoup je vais te surprendre un peu ici parce que c'était pas dans notre déroulé mais je vais quand même te laisser l'occasion est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais un mot que tu aimerais adresser à ton public québécois à vacances oui alors déjà je suis ravi de m'adresser à mon public québécois dans un premier temps et ensuite qu'est-ce que je pourrais dire d'intéressant et bien continuer à lire c'est fondamental la lecture c'est un refuge continuer à transmettre les livres aussi la lecture c'est un refuge c'est absolument c'est d'une importance capitale dans notre monde où on a tendance à tout faire à 100 à l'heure et même plus et réussir à prendre un livre et à se poser dans un photo c'est déjà une petite victoire sur notre guerre du quotidien alors je parle beaucoup de guerre guerre interne guerre du quotidien mais c'est vrai quand on a une vie active quand on a des enfants quand on a un boulot prendre un livre réussir à prendre le temps de lire un livre c'est vraiment une victoire et c'est quelque chose dont on sort toujours grandi voilà ça fait partie de mon programme devenir de meilleurs êtres humains écoute Thibault c'est un très très beau programme on va suivre l'apparition de Mangaka donc on peut déjà lire le premier au Québec le deuxième va arriver au printemps et le tombe 3 et 4 là à l'automne donc on va aller lire ça avec grand plaisir merci d'avoir pris ce temps avec nous je te souhaite une très belle journée merci à toi à toi aussi Marlène merci à vous de retour avec toi Céline on remercie évidemment Thibault Vermeaux et c'est vraiment une très belle découverte pour moi cet auteur-là autant comme écrivain que comme personne écoute je pense que bon là les messages de merci pour les belles découvertes et tout ça défilent je pense qu'on va s'arrêter tranquillement ici si jamais vous avez des questions envoyez-les-moi par courriel vous connaissez mon adresse je les transférerai à Céline on essaiera de continuer à faire vivre le catalogue de Casterman Jeunesse alors juste je vais je regrette de ne pas vous voir parce que c'est très frustrant que vous me voyez mais que je ne vous vois pas mais je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et je vous remercie aussi pour votre soutien au quotidien au livre qu'on fait c'est extrêmement important qu'on travaille ensemble et je remercie Marlène de m'avoir donné cette belle occasion de partager ce moment avec vous j'espère que il y en aura d'autres que vous viendrez en France que nous irons au Québec et que les livres continueront à beaucoup circuler entre nous en tout cas merci infiniment de votre précieux soutien merci pour ce bon mot Céline merci à vous d'avoir été là avec nous puis on se retrouve très bientôt au revoir au revoir au revoir – Sous-titrage FR 2021